En Italie, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans une phase très délicate de la fabrication des vaccins, qu'on appelle le remplissage des vaccins. C'est un très délicat très minutieux. Beaucoup d'entreprises sont parmi les meilleures demandes en Italie. Par exemple, pour AstraZeneca, tous les vaccins qui se retrouvent aujourd'hui dans les mains des médecins ou des infirmières à AstraZeneca ont été mis en bouteille ici, en Italie, dans l'usine de Agnemi. Tous. La fabrication de la drogue de l'or, que ce soit le lien du bol, se fait en Belgique ou aux Pays-Bas, pour AstraZeneca. Pour les vaccins, un ARN messager, c'est comme si le mieux le disait. Les lipides se font ici. Les fibres nécessaires se font ici. Les cuves se font en Allemagne. On est déjà très intégrés. Et donc, je crois que le sujet n'est pas de dire quel pays fait quoi. C'est au contraire de bien définir, et ce dont on a parlé avec le ministre, les usines qui vont faire partie de la politique industrielle européenne, pour qu'on les maintienne, et il y aura évidemment un certain nombre en Italie, et il y aura un certain nombre dans d'autres pays, bien sûr, pour les maintiennent en permanence dans cette situation, de pouvoir intervenir dès que nécessaire, si jamais il y a eu une pandémie, et l'Italie, évidemment, jouera un rôle d'importance dans ce choix et dans cette politique. Pour la première question, la réponse est oui. Nous avons mis, un instrument qui permet aux entreprises qui souhaitent coopérer de le faire dans les meilleures années, en échangeant leurs savoir-faire technologiques et en donnant la possibilité d'avoir un accès immédiat aux brevets qui est porteur par l'une de nos projets qui ne sont pas connus. La solution existe. Elle est déjà mise en place en Europe, dans certains pays. Mon rôle, en tant que responsable pour la plateforme des brevets, c'est de faciliter ces rapprochements, on en a vu l'arrière en Allemagne, il y en a, on peut vous dire, qui sont diffusés aujourd'hui, en Italie, entre des acteurs et nous saurons que la situation est là, ce sont des acteurs volontaires et notre rôle est tout, et de faire en sorte que ce se passe dans les meilleures conditions et généralement, je passe la parole au ministre qui sera fait et financier en me réunissant cependant du fait que je comprends que l'Italie avait très bientôt voulu pouvoir bénéficier des fonds dans le valence européen d'un accélérateur du coup et à titre personnel contenu mon attention à l'Italie. Je me réjouis que l'Italie soit de très loin le premier bénéficiaire de ses fonds puisque plus de 28% de tout ce projet et ce programme de l'Union 151 va venir à tout avis. J'en suis heureux et fier et personnel. de l'Union 151 de l'Union 151 de l'Union 151 de l'Union 151